Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion, ça faisait longtemps et récemment je suis tombée sur une de mes anciennes vidéos qui date d'il y a 3 ans où je m'interrogeais sur est-ce que Booktube me pousse à consommer, à surconsommer des livres, c'était un tag et je trouve assez intéressant de le reprendre avec vous et surtout de parler un petit peu plus globalement de l'évolution de ma consommation de livres, de mon rythme de lecture, du genre littéraire vers lequel je vais maintenant puisque vous avez pu voir au fil des années, ça commence à faire quelques temps que je suis là, que je suis passée de beaucoup de livres young adult, beaucoup de romances à beaucoup de contemporains et de graphiques, donc voilà, je voulais faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans ma vie de lectrice entre guillemets et je trouvais ça cool de le faire en vidéo, donc on va le faire ensemble ! La première question c'était quelle a ta fourchette de budget ? Et j'ai pas re-regardé la vidéo, j'avais juste regardé les questions du tag et je pense qu'il n'y avait pas de budget à l'époque, il y a 3 ans, je voulais un livre, je l'achetais, qu'il soit récent, qu'il soit plus ancien je sais le trouver en occasion parce que bon, à un moment donné je ne suis pas milliardaire mais j'avais ce truc de je veux je prends et c'est là où ça a beaucoup beaucoup changé, c'est que maintenant je me fixe un budget de livre par mois qui est d'une centaine d'euros ça m'arrive de déborder légèrement ou d'être un peu en dessous et je me fais 2 voire 3 mois par an où c'est entre guillemets open bar c'est que vraiment quand il m'arrive une bonne nouvelle ou un truc vraiment, ouais quelque chose de nouveau comme là quand j'ai quitté mon ancien travail, j'ai voulu me féliciter de me dire vas-y tu prends un risque et ça va être beaucoup d'insécurité mais genre t'y es arrivé donc fais-toi plaisir c'est aussi pour ça que j'ai eu mon craquage à Paris, en plus de ça, ça tombait bien c'est que ça coïncidait avec l'annonce de mon nouvel emploi du coup c'était genre tu quittes ton taf, t'en trouves un autre ou tu sais que tu vas aussi t'épanouir vas-y, on achète des livres pour se féliciter je sais aussi que fin novembre début décembre, Jiber fait des grosses offres où il y a des moins 70% sur les bouquins d'occasion donc là aussi je sais qu'il y a un craquage au mois de décembre et au mois d'août ma santé mentale elle est un peu bancale et je me... enfin c'est surtout à partir de l'été, début de l'été genre juin santé mentale ça commence un peu à briller entre juin et août je sais qu'au mois d'août je fais un craquage alors si c'est pas les livres, c'est les vêtements, c'est vraiment j'ai besoin d'un craquage émotionnel ça me fait du bien, maintenant je sais que c'est comme ça donc je prévois une enveloppe budgétaire un peu plus importante mais voilà c'est les 3 fois par an à peu près où j'augmente volontairement mon budget en me disant de toute façon tu vas craquer et il y a des mois où vraiment je vais avoir envie de craquer j'ai pas pensé, il y avait une sortie d'un bouquin que j'attendais je l'ai pas noté, j'ai pas anticipé, il est là, je suis là bien sûr que je vais l'acheter des fois je me dis allez j'attends le budget d'après pour vraiment être... mais bon si on est le 27 du mois je peux attendre 2 jours, voire j'ai déjà eu mon salaire et c'est la joie si on est le 15 du mois c'est compliqué pour moi d'attendre 15 jours donc je vais m'arranger avec mon budget je vais essayer de faire des trafics, des machins mais de manière générale on est sur une centaine d'euros par mois ce qui va être beaucoup pour certains, ce qui va être peu pour d'autres mon seul loisir j'ai l'impression de me justifier en disant ça mais pour certaines personnes si vous avez un salaire décent 100 euros vous allez dire ok ça va, elle est jeune, elle est célibataire elle a pas d'enfant à charge et pour d'autres personnes qui sont au SMIC ou qui sont en temps parcelle et c'est plus compliqué financièrement ou qui ont une famille, du coup t'as forcément plus de dépenses aussi peut-être que ça paraît énorme je n'aime pas les bibliothèques et je pense que ça arrivera plus tard j'aime pas ce truc d'emprunter et ce n'est pas à moi j'aime plus les choses, elles m'appartiennent, je suis un peu matérialiste pour ça et vraiment c'est mon seul loisir je vais très peu au restaurant, je fais très peu de sorties je n'ai pas un très gros budget de shopping non plus c'est pas forcément mon truc dans la vie enfin moi mon seul shopping dans lequel je prends du plaisir même la chose qui procure du bonheur dans ma vie il y a l'écriture, il y a la lecture, il y a acheter des livres parce que pour moi vraiment la lecture et l'achat des livres ce sont deux activités différentes ok et voilà je pense que tant que mes factures sont payées mon chat est nourri je me nourris aussi je veux faire ce que je veux de mon argent mais c'est juste pour vous expliquer que j'ai une centaine d'euros de budget par mois je crois qu'on est vraiment à 100 euros voire 105 euros quoi la deuxième question c'est tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou en grande surface ? je pense que dans grande surface ça inclut Cultura, FNAC, vraiment tout ce qui n'est pas une librairie indépendante qui est plutôt une sorte de centre culturel je n'ai plus le terme exact pour ce nom là ce qui regroupe la FNAC etc mais on a compris l'idée alors ça a légèrement changé par rapport à mes 3 ans surtout par rapport à la situation géographique non en fait à l'époque j'étais déjà dans ces appartements mais bref je vais faire un petit récap je n'aime pas les médiathèques comme je vous le disais j'aime que les livres m'appartiennent j'aime pas ce truc de il faut qu'il soit lu en 3 semaines j'ai une date butoir en plus ma médiathèque elle est incroyable vraiment dans ma ville ils ont fait un truc bien c'est cette médiathèque parce que le rayon young adult jeunesse est formidable même très jeunesse vraiment pour les enfants etc niveau adulte c'est un peu plus complexe alors ça fait quelques années que j'ai pas été dans le rayon adulte pur j'ai vu qu'ils avaient quelques titres asiatiques que j'ai déjà lu et que j'ai déjà dans ma possession donc voilà j'ai vu qu'ils avaient quelques titres asiatiques ce qui est ce que je lis majoritairement et ils ont des romances j'ai vu qu'ils avaient les Colin Hoover qu'ils avaient Morgane Moncombe j'étais là ouh mais dans l'ensemble ça reste beaucoup de vieux titres aussi et c'était vraiment enfin l'accent dans ma ville c'était de favoriser la jeunesse et l'accès à la culture la culture avec un grand C aussi bien la littérature que le cinéma que les expositions, les musées etc donc là ils ont vraiment accès sur la jeunesse et c'est trop bien parce qu'en plus quand t'es jeune t'as pas forcément les moyens et tu dépends de tes parents qui auront les moyens ou non donc la médiathèque c'était cool et quand j'étais jeune j'y allais aussi pour ça même pour travailler c'était un espace où c'était calme c'était tranquille et tout pour le côté adulte il y avait moins de choix et j'y suis pas assez retournée pour me poser cette question là donc voilà moi j'ai vraiment du mal avec le truc t'as 3 semaines pour lire ça quand je prends 5 titres je sais que je les lirai pas en 3 semaines mais je ne peux pas faire autrement que de les prendre et après je me dis bah non donc je vais prolonger 2 semaines mais en fait j'ai 5 semaines pour lire 5 titres et vous allez me dire Pauline le tourisme de lecture tu pourrais mais si je finis un livre et que j'ai pas envie du même genre que j'avais pris etc on fait comment les gars et bah on se met en retard et on a mis un titre voire 2 sur les 5 que j'ai pris et ça me saoule ça me saoule de devoir les retourner de me dire allez vas-y c'est le moment je le veux si c'est un samedi soir 20h je ne peux pas récupérer mon livre je dois attendre je crois que c'est fermé le lundi je dois attendre le mardi pour la non je ne veux pas attendre je suis impatiente dans la vie et pour les livres je peux pas je peux pas libraire indépendante je vais beaucoup chez mon libraire graphique parce qu'il est vraiment à 5 minutes à pied de chez moi et c'est hyper pratique par contre pour tout ce qui est contemporain avant j'habitais à côté de ma librairie d'enfance et j'adorais parce qu'il y avait aussi bien des graphiques que des contemporains que de la littérature jeunesse il y avait de tout vraiment il y avait de tout elle était incroyable cette librairie et à l'époque elle était grande parce qu'elle faisait genre 2 mm² et maintenant ils sont vraiment réduits et c'est loin de chez moi à pied je suis à 25 minutes en ayant un bon pas vous voyez en voiture je suis peut-être à 10-15 minutes mais pour se garer en ville c'est un enfer et vraiment prendre ma voiture juste pour aller au centre-ville enfin vraiment j'ai ce problème là de c'est pas ouf pour la planète et ma conscience écologique des fois elle se réveille elle est là genre Pauline voilà sauf qu'avoir une heure juste pour faire un trajet à pied surtout que il y a Cultura dans ma ville pour le coup je suis aussi à un quart d'heure sauf que j'ai pas à me prendre la tête pour le stationnement que je suis presque sûre que rallive que je veux et que en plus je peux checker sur internet pour être sûre qu'ils y soient parce qu'ils ont forcément un plus gros catalogue que ma librairie indé qui se trouvait vers chez moi d'ailleurs j'avais deux librairies indépendantes vers chez moi une deuxième qui est un peu plus spécialisée entre guillemets en contemporain sauf que pareil c'est aussi loin vraiment je suis à 3 minutes à pied des deux librairies donc c'est aussi loin de chez moi peu importe laquelle dans laquelle je vais il y a un Cultura et pour le coup quand je vais à Cultura je vais en profiter pour faire mes courses pour aller à Cultura pour aller faire mon plein et du coup c'est l'excuse de toute façon il faut que je sorte je peux faire un léger détour ça me fait prendre juste un rond-point pour aller à Cultura donc voilà je vais avoir tendance à aller à Cultura même la FNAC je l'ai renié enfin vraiment c'est un truc où chez moi la FNAC c'était toute ma vie et quand je vais à Lyon je vais à la FNAC quand je vais voir mes parents je vais faire un petit détour assez régulièrement pour aller à la FNAC mais avant je consommais beaucoup sur internet parce que je les ai livrés chez moi avec les frais de port du coup je ne les achète plus c'est là où la loi d'Arcos elle n'était pas elle n'était pas adaptée parce qu'en fait je ne vais pas aller chez un libraire indépendant je me tape de la route etc je vais à Cultura donc je ne donne pas mon argent au libraire indé à part pour le libraire graphique mais je le faisais déjà à l'époque en tout cas en grande majorité j'ai vraiment réduit avec la FNAC parce que je dois payer des frais de port mais autrement mon coeur appartiendra toujours à la FNAC les gars j'ai des trop gros souvenirs par rapport à la FNAC dans mon enfance et si Virgin existait encore j'aurais eu un énorme impact aussi avec Virgin parce que Virgin quand j'avais 18 ans et que je finissais mes cours le mercredi à midi j'y ai passé mes après-midi entières à commencer des bouquins à les acheter et à les finir sur le train du retour chez moi enfin bref question numéro 3 qu'est-ce qui influence le plus les achats couverture, auteur, résumé avis, etc je pense que vraiment et vous allez me dire mais elle a quoi cette librairie Pauline mais la librairie Le Fénix je la trouve incroyable c'est une librairie parisienne spécialisée en littérature asiatique et je suis leur recommandation je suis inscrite à leurs newsletters je ne suis pas inscrite à beaucoup de newsletters dans ma vie parce que je n'aime pas à recevoir des mails d'accord j'aime pas être stimulée mais les mails de Librairie Le Fénix qui arrivent je crois maintenant le vendredi vers 18h c'est vraiment mon mail de la semaine quand je ne l'ai pas je ne comprends pas quand ils m'aident désirable je ne comprends pas je check les avis des libraires je vais régulièrement sur leur compte Instagram pour checker ce qui a pu sortir que j'ai pu voir je regarde leurs stories tous les jours je me tiens informée de toutes leurs informations et en plus de ça Laura et Clémence elles ont toujours des avis qui sont très proches des miens et elles m'ont toujours donné envie de lire des bouquins dans l'ensemble je fasse toujours des bons moments de lecture même si ce n'est pas forcément des coups de coeur je fasse des bons moments de lecture et ça me permet de découvrir différents types de littérature je ne pensais pas un jour que je m'intéresserais autant à Taïwan et maintenant je suis vraiment passionnée c'est peut-être un bien grand mot par rapport à la littérature mais en tout cas je m'intéresse vraiment à la littérature et je vais même visiter le pays donc c'est pour vous dire ô combien ça m'a ouvert les portes la littérature ouais je me fie vraiment beaucoup à leurs avis après de moi-même j'ai des auteuristes chouchous surtout des autrices chouchous où je m'en fous de lire les résumés je vais le lire parce que j'ai envie d'être hypée de me dire oh là là trop bien j'ai envie de fin de garder sur quelque chose mais en soi juste le nom de l'autrice suffit à me dire je vais l'acheter genre Ali Hazelwood elle sort un roman en mai je vais l'acheter elle est sortie en mars je ne sais même plus de quoi ça parlait j'ai dit bah je le prends je sais que ça parle des échecs et c'est un gars d'olp mais j'étais là oui c'est Ali Hazelwood je ne réfléchis pas comme pour les sagas de manga je regarde un peu les dessins je regarde la couverture je vais le résumer le résumé compte et je vais voir sur quoi je craque je me fie beaucoup aux avis des libraires je suis en train de réaliser parce que mon libraire graphique pareil et surtout son employé à chaque fois que je vais là-bas et que je vais faire un petit tour juste pour faire un tour elle me demande si je vais faire un ton enseignement je suis là je fais mon petit tour et à chaque fois qu'il y a un coup de coeur qui a un petit post-it un petit mot etc des libraires mon regard est attiré par ça je vais checker quand même le résumé mais dans l'ensemble je passe des moments de lecture je suis vraiment les avis des libraires parce que en fait ils connaissent un peu la personne maintenant ils savent ce que j'aime ce que je lis et quand j'ai besoin de conseils j'en parle et je leur dis je voulais lire un truc un peu doudou un peu simple et on me conseille toujours bien je vais faire une remarque complètement élitiste et ça va sûrement être faux mais quand ce sont des vendeurs ils ne sont pas forcément intéressés par les produits qu'ils vendent alors quand ce sont des libraires ils sont censés s'intéresser aux livres alors on est bien d'accord il y a des libraires qui sont ajoutés et il y a des vendeurs qui sont incroyables voilà mais personnellement dans les deux libraires indés que je fréquente plus ou moins régulièrement parce que la libraire de Fénix c'est à Paris à chaque fois j'ai des super conseils à chaque fois j'ai vraiment quelqu'un qui est à l'écoute qui va me recommander qui va savoir me guider ou qui va m'interroger sur mon genre littéraire ou mes dernières lectures pour vraiment orienter sa recherche j'ai l'impression qu'on lit dans mon cerveau en fait et c'est assez troublant et c'est vrai que pour ces deux librairies là vraiment leurs conseils sont incroyables après je reste aussi un gros mouton quand il y a des recommandations de BookTok des bouquins que j'ai vus je vais forcément être plus attirée mais ça ne veut pas dire que je vais passer des bons moments de lecture c'est plus même que je vais les lire tout simplement je me tiens juste informée de ce qui se passe un peu au niveau du monde littéraire entre guillemets je regarde aussi les sorties du mois je ne regarde pas les vidéos à l'époque je le faisais mais j'étais trop influencée par le prisme de chacun maintenant c'est Booknode et moi et moi-même je note les titres qui m'intéressent selon leur résumé selon l'autorisme selon si j'ai déjà lu la personne selon les avis que j'ai pu voir à droite à gauche et aussi selon mes genres littéraires c'est à dire quand c'est un bouquin asiatique surtout coréen je suis là ok je le lirai la question numéro 4 c'est ton dernier craquage voilà mon dernier craquage il y a 4 livres ceux qui sont sur Instagram savent déjà ma mère a adoré le cas drama du coup j'ai dit bah écoute je prends un business proposal je le lis et je te le passe derrière je l'ai regardé aussi je l'ai bien aimé mais voilà on est lié avec ce livre alors j'étais obligée de l'acheter et oui je me justifie complètement ensuite bah clairement je vous disais il y a des achats qui sont prévus et d'autres qui ne le sont pas celui-ci je n'en ai jamais entendu parler il s'agit de Igeiro je pense qu'on dit comme ça le tome 1 la maison d'édition ça joue aussi je veux bien le dire mais là c'était chez Noeve je ne sais pas comment on dit Graphics et j'ai beaucoup aimé Rent a Really Shy Girlfriend pas la saga initiale vraiment le spin-off je l'aime beaucoup même si il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent par an je l'aime beaucoup il y en avait un autre que j'avais lu que j'avais beaucoup aimé et du coup je m'intéresse à leur parution et quand j'ai vu j'ai lu le résumé j'ai fait ça peut être sympa et pour le coup il est sous blister donc je ne vois pas les dessins mais on verra ce que ça donne celui-ci c'est mon libraire qui avait fait une petite affiche en disant genre oui il faut lire Iraya Soumy et je l'avais acheté le tome 1 et du coup j'ai suivi toute la saga et là c'est le tome 5 qui est sorti donc je l'ai acheté et pour le coup j'étais à la FNAC donc je n'ai pas pris le temps d'aller chez mon libraire bon trop j'aurais pris chez mon libraire et le dernier je l'avais repéré sur le catalogue de Slalom parce qu'avant j'étais plus ou moins partenaire avec Slalom et je leur avais demandé on m'a dit oui finalement non et j'ai fini par l'acheter parce que je suis faible donc ces noblesse obligent Question 5 achètes-tu plus en grand format poche ou en numérique alors en numérique pratiquement plus mais je pense que c'est par période et en ce moment je n'ai pas envie de lire du numérique je n'arrive pas à me poser forcément pour lire et comme je ne suis pas dans une surconsommation de bouquins et ça, ça joue j'ai du mal à varier les genres enfin à varier les genres à varier les formats plutôt je lis majoritairement en grand format parce que je n'ai plus la patience d'attendre les sorties poche un livre me plaît je le veux et en plus de ça tous les livres en grand format ne sont pas forcément diffusés après en poche je ne sais pas comment on peut dire autrement que diffusés désolé si ce n'est pas le bon terme il y a aussi beaucoup de graphiques et du coup il n'y a pas de format poche qui sortent donc la question est vite réglée et ouais beaucoup de grand format parce que je ne sais pas attendre beaucoup de grand format parce que en young adult la seule maison enfin non il y en a plusieurs maintenant mais la maison d'édition qui fait vraiment les poches je crois que c'est livre de poche ils sont tout fluffy j'aime pas là les trucs poussables dans tous les sens j'aime pas ça j'aime pas quand la couverture est trop souple donc je préfère aussi les acheter en grand format même si je pense que potentiellement il va sortir en poche j'aime pas genre dernièrement j'ai vu qu'il y avait The Prison Healer qui était sorti en poche je veux lire ce livre depuis des années sauf que je n'achèterai pas le poche parce que j'ai vu la couverture être fluffy j'ai fait bah non je n'en fais pas donc ouais beaucoup 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 de grand format et je vois bien que il y a plein de poches qui me font envie dans ma palle mais parce que c'est du poche j'ai du mal à aller vers ça et je ne comprends pas parce qu'il y a quelques années je bouffais des poches j'adore ma poche au tech je trouve ça hyper pratique les poches ça coûte un rein maintenant ça coûte 10 balles ok 10 euros le poche je trouve ça scandaleux mais c'est vrai que j'ai du mal à aller sortir de ma palle parce qu'aussi je suis un peu plus tentée par des nouvelles parutions et il y a toujours des nouveaux livres qui s'ajoutent et j'essaie de faire des aussitôt reçus aussitôt achetés aussitôt lus mais compliqué quand même 6 que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas ? bah vous le savez je pense si vous me suivez depuis quelque temps moi si un livre ne me plaît pas je le vends ou je le donne et c'est tout je ne me prends pas la tête si je l'ai bien aimé mais que je me dis que je ne le relirai pas je préfère que quelqu'un d'autre puisse le lire à un prix qui est moindre je vais faire mon petit coup de gueule Vinted parce que vraiment ces dernières je ne dirais même pas ces dernières années je dirais ces derniers mois depuis 6 mois un truc comme ça c'est scandaleux je vais vraiment m'indigner parce que je vends des livres sur Vinted et maintenant il y a des frais en plus pour Vinted à l'époque il n'y en avait pas c'est à dire que si je mettais mon livre à 10 euros il était à 10 euros maintenant ils ont une petite commission qui est rajoutée et donc au lieu de l'avoir enfin moi je vais le vendre 10 euros et en fait il va être vendu à 11,50 euros moi je ne suis pas responsable de 1,50 euros et en plus de ça quand je vois un livre je me dis attends pense aux frais de port aussi parce que si les personnes payent 3 euros de frais de port il faut que ce soit rentable un livre qui vient de sortir qui coûte 20 euros quand je le mets à 12-13 euros moi je trouve qu'on est ok genre je le mets à 12 euros ça fait 13 euros et quelques avec les frais de Vinted ça fait genre 16 euros le bouquin qui est neuf parce que vraiment je le prends je le lis je prends soin de mes livres comme si c'était mes enfants et on voit à toutes les photos qu'il est nickel le bouquin si tu peux avoir un livre neuf en une semaine chez toi parce que je l'ai lu dans la journée ou en deux jours et qu'avec l'expédition ça fait une semaine si tu dois avoir attendre une semaine pour un livre payé 15 balles au lieu de 20 et qu'il est neuf le bouquin je vois pas où est le problème genre 5 euros de réduction je trouve ça bien dernièrement les gens font des propositions un livre et moi je le mets à 12 euros on va me faire une proposition à 5 euros le livre vient de sortir il coûte 20 euros tu veux le payer 10 euros au total mais il vient de sortir à un moment donné je... non même si je le vends à Jiber chez Jiber ou à Momox j'en gagnerais plus d'argent parfois je pourrais le vendre 12 euros directement à Jiber ou à Momox pour prendre bien que je ne vais pas te le vendre à 5 balles et m'embêter en plus à tirer ma feuille d'expédition à aller à Mondial Relais ou à Colissimo etc enfin vraiment la pénibilité aussi genre c'est pas compris dedans et je sais pas là c'est vraiment depuis 6 mois il y a ça qui se passe et je ne comprends pas donc maintenant je ne m'embête plus vraiment je me fais plus je vends tout sur Jiber ou Momox je fais vraiment les deux même des listes qui viennent sortir mais en fait j'ai pas envie d'avoir des gens qui négocient en permanence j'ai pas envie de moi-même mettre les annonces de mettre le numéro Iban j'ai plus envie de me prendre la tête donc maintenant c'est simple c'est ça partout c'est chez Jiber ou chez Momox quand un livre je ne l'ai pas forcément aimé ou si je l'ai bien aimé mais je sais pertinemment que je ne le relirai pas en sachant que je suis un peu plus dure avec mes grands formats qu'avec mes poches mes poches même quand je les ai bien aimé je suis là oui mais on sait jamais ou alors attends parce que j'ai beaucoup lu de poches quand j'étais ado slash début de ma vingtaine attends mais tu te souviens t'avais fait une nuit blanche pour le finir tu t'étais couché à 4h du matin et levé à 6h pour aller bosser tellement t'étais omnipédée par ce bouquin donc il faut le garder et ouais je suis vachement nostalgique et je suis vachement rattachée à l'émotionnel pour les livres mais je ne garde pas je ne garde que les livres qui m'ont vraiment plu ou que je relirais ou qui ont un message important ou que je veux conseiller derrière aussi parce qu'il y a des livres je suis là ok moi je l'ai bien aimé mais j'ai envie de pouvoir le sortir et dire lisez ce bouquin il est important La Fermi Dorie je vais vous le montrer il est juste là donc je peux vous le montrer je ne l'ai pas adoré mais je le trouve hyper important et j'ai envie de pouvoir vous le conseiller à d'autres moments faire des recommandations je suis en train de reprendre mon compte Instagram plus ou moins en main en tout cas d'essayer d'être beaucoup plus régulière et je me dis lui clairement ça peut faire l'objet d'un post genre il y a besoin de parler de du féminisme et du sexisme au Japon et ce livre en parle sous couvert d'un infanticide enfin incroyable mais ce n'est pas de la fiction pour le coup c'est je ne sais pas un récit journalistique entre guillemets cette étude déjà fait influencer par des avis évidemment vraiment les libraires après il y a des par exemple je suis Séverine je suis Séverine depuis 9 ans je crois j'adore Séverine j'adore sa façon de chroniquer je rate très peu de ses vidéos alors c'est parce que je suis en retard dans ma vie et que du coup j'ai du mal à me poser pour regarder ses vidéos et je finis toujours par les rattraper j'adore ses avis j'adore la personne qu'elle est en plus c'est mon amie donc voilà mais c'est vrai que malgré tous les bouquins qu'elle conseille je sais pertinemment que je ne les lirai pas il y a des livres où je dis ah ouais je les ajoute dans ma wishlist par exemple la fan de ménage en a beaucoup 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 parlé je l'ai ajouté dans ma wishlist à chaque fois que je le vois à Cultura en librairie peu importe je le regarde il me regarde mais à chaque fois que je lis le résumé je me dis mais Pauline c'est du thriller domestique tu détestes ça donc malgré tout l'amour que j'ai pour Séverine malgré toute la hype qu'il y a autour je ne peux pas parce que je sais que je n'aime pas les récits où c'est super lent où on suit des familles où c'est redondant où tu suis le couple où c'est toujours la même rengaine de couple hétéro la quarantaine cinquantaine les enfants sont grands ils se retrouvent tous les deux il y a parfois une infidélité je n'aime pas ça en plus je ne relate pas au modèle familial du coup à chaque fois je rajoute des livres dans ma wishlist en sachant pertinemment que quand je lis le résumé je ne serais pas attirée par ce bouquin et même si je le lisais j'aurais pas un avis qui soit positif et j'ai pas envie de perdre du temps sur une lecture qui je sais ne sera pas extraordinaire en sachant que j'ai autant de bouquins dans ma pelle genre vraiment ça serait indécent de lire toutes les recommandations des uns et des autres ce que j'ai pu faire aussi par le passé de me laisser beaucoup influencée par des bouquins parce qu'il y avait une hype parce que des gens l'ont adoré mais en fait c'est pas mon genre littéraire de prélidection j'adore acheter de la fantaisie mais je sais pertinemment que je n'aime pas énormément ça j'aime la fantaisie young adult parce que ça va en termes de vocabulaire d'évolution de l'histoire j'aime bien mais je ne veux pas en dire des tonnes j'adore la romanticie par contre mais quand c'est trop long et que c'est un peu trop de la fantaisie plutôt que de la romance de même que j'ai préféré le fantastique le fantastique c'est mon premier amour le fantastique young adult donc des éléments surréalistes dans une vie normale vraiment je rêve encore d'avoir des chasseurs d'ombre qui viennent me chercher en mode tu es des nôtres mais je sais très bien que ces bouquins me demandent une concentration et un effort et des pavasses de 700 pages que je n'ai plus envie de faire ces efforts donc j'en achète beaucoup moins même si j'aime bien ça je me suis un peu éloignée de la question initiale mais j'ai appris en fait ce que j'aimais et ce que j'aimais moins en termes de lecture et je sais les personnes ou peu importe ce qu'elles me conseilleront je sais que j'aimerais leurs recommandations mais c'est vrai que je commence à avoir entre guillemets entre gros guillemets un petit niveau en termes de littérature asiatique surtout coréenne parce que c'est ce que je lis principalement avec un peu de japonais quand même mais je sais maintenant ce que j'aime et ce que je n'aime pas et je sais qui peut me conseiller ou pas je sais qu'avec les mots clés qu'on me conseille je sais si ça va le faire pour moi je peux toujours être surprise mais la marge de négo elle est très fine il y a très peu de livres où vraiment je me dis oh là là je vais pas aimer je pars avec des gros a priori et d'ailleurs je me dis wow incroyable claque machin c'est plutôt il y a des livres où je dis je pense que je vais bien aimer et en fait ça devient des claques après vraiment je me connais et je connais mes goûts et c'est pour ça que je me laisse moins influencer parce que maintenant je m'en fous de ce qui est populaire de ce qui ne l'est pas de ce qu'il faut c'est même pas ce qu'il faut faire pour plaire parce que ça fait très longtemps que j'ai renoncé à enfin j'ai même jamais eu la volonté de pouvoir vivre des réseaux mais c'est vrai que c'est bien quand il y a une hype et j'aime bien me tenir informée de ce qui est plébiscité par les gens mais je sais aussi que ce qui est parfois plébiscité genre la dark romance je sais que c'est pas fait pour moi genre vraiment je ne peux pas je ne conçois pas ça et j'ai beau me dire vas-y ouvre tes chakras c'est trop je ne critique pas les lectrices c'est juste que je sais que je ne pourrais pas adhérer à ce genre littéraire là alors que j'aime beaucoup la romance et la romance un peu problématique un peu border comme ça j'aime bien mais là c'est trop border pour moi on est carrément dans une catégorie que je ne peux pas voilà mais c'est pour ça aussi qu'à l'époque je me serais peut-être forcée je me suis dit vas-y essaye tente maintenant je suis là il n'y en a qu'un seul qui me tente que je lirai peut-être un jour mais on en reparlera si jamais je fais un vlog sur cette lecture je pense que je ferai un vlog sur cette lecture quand je ferai un readathon parce que j'aimerais beaucoup en refaire mais avec mon nouveau poste avec le fait que je n'ai pas de vacances etc un peu compliqué de s'organiser mais je vais essayer les gars on va tenter de faire ça à la courant mai je crois que je travaille un peu de nuit on va se trouver un truc en 8 plus 9 ou occasion vous le voyez dans les book haul beaucoup beaucoup de 9 surtout parce que j'achète des parutions récentes et en 9 t'es sûr de les avoir là où en occasion c'est un peu plus c'est fluctuant ça dépend des prix ça dépend des sites j'habite pas sur Lyon donc autrement ça me fera aller à Jiber toutes les semaines pour voir ce qu'il y a en stock et bah non j'ai pas très envie d'aller à Lyon toutes les semaines juste pour voir si je peux trouver des occasions par contre c'est vrai que quand Jiber fait leurs grosses promotions je crois qu'ils le font aussi en août mais j'ai un petit doute pour août mais c'est sûr que fin novembre début décembre ils font des grosses des grosses promotions sur l'occasion là pour le coup je prends ma wishlist d'ailleurs je peux vous montrer ma wishlist sur mon téléphone j'ai essayé les wishlist papier ça ne me convient pas maintenant ce qui correspond enfin ce qui marche pour moi la wishlist moi c'est la wishlist virtuelle où je fais des screens de tous les livres qui m'intéressent et voilà vous voyez genre là c'est les recommandations de la livre de Fénix je les fais en screen et potentiellement je l'achèterai ou pas en sachant que là ça date du 3 mars 2023 ça fait plus d'un an qu'il est dans ma wishlist mais c'est pas grave parce que arrivé à la fin de l'année je check ma wishlist et je me dis bon quels livres sont disponibles est-ce que j'ai envie de les acheter et de les lire maintenant ou est-ce que j'ai juste envie de les acheter pour les posséder et dans ce cas là c'est niette je ne les achète pas mais si je me dis vraiment c'est une grosse occasion le bouquin me plaît ça fait un moment que je le cherchais il a moins 70% je peux l'avoir à 3 euros le cerveau y réfléchit plus j'achète question numéro 9 tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter au chaud dans ta pâle quand c'est des éditions un peu spéciales comme les bouquins de De Saxus je vous montre là alors qu'en fait ils sont là-haut dans mes bibliothèques je les achète tout de suite parce que je me dis c'est un livre que je veux lire et je le veux en hardback mais ça ne veut pas dire que je vais le lire dans la foulée quand c'est du TJ Clawine qui fait du contemporain enfin du fantastique mais très réaliste qui est presque pour moi c'est du contemporain ok je me dis que ok je vais les acheter je vais les lire genre vraiment je vais les dégommer si je ne l'ai pas lu dans la foulée c'est qu'il m'arrivait un truc d'un point de vue émotionnel où j'ai été complètement prise par le temps TJ Clawine c'est j'achète je lis et je suis contente et j'ai mon hardback et je suis joie pour les deux saxus j'achète beaucoup les hardbacks parce que je me dis que même s'il ne me plaît pas derrière je vais pouvoir les revendre et pour le coup je passe par Vinted il y a encore quelques petites exceptions pour Vinted après il y a des livres où je les veux juste et je vais dire bah non tu attends vraiment je veux dire je veux les acheter non j'attends j'essaye d'être raisonnable pour pas les acheter et les faire traîner dans ma pâle parce que ça m'énerve d'être comme ça et il y a d'autres livres où vraiment je les achète je les lis genre les livres que j'ai acheté hier qui sont juste là alors hier après midi j'ai pris le temps de rien faire c'est bien ça aussi mais entre aujourd'hui et demain je pense que je vais lire au moins les graphiques donc j'ai trois graphiques voilà je sais que ces trois ont très certainement y passé le manga j'ai un petit doute mais les deux autres oui Noblesse Oblige je me dis que comme je suis dans un mood un peu peut-être pas vraiment panne de lecture mais un petit peu un petit peu quand même dans cette impression là je prends pas le temps de lire et je vais faire d'autres choses comme traîner des heures sur Youtube alors que c'est pas productif etc et que je n'en tire rien mais ça me permet de vider mon cerveau là je me dis que ce serait bien de le lire je l'ai acheté aussi parce que je me suis dit ok il fait moins de 400 pages il est très beau il fait moins de 400 pages c'est une romance mais dans un univers franchement on dirait la sélection moderne et je me suis dit oh ça ça peut le faire apparemment il y a un petit plot twist aussi donc je me dis ça peut être sympa ça c'est un moment que je le ziotais là il est là je suis là c'est le moment genre c'est la rencontre peut-être que je vais absolument pas le lire et partir sur autre chose mais c'était un peu le goal je me suis dit vas-y va falloir que tu le lises il y a des livres j'aime juste les posséder et me dire ils sont dans ma palle et si un jour j'ai envie de le lire il sera là mais maintenant j'essaie vraiment et dans les bookfalls ça se ressent c'est que souvent je vous dis ah j'ai lu tel bouquin je vous donne un petit avis derrière et après j'en reparle en point lecture à la fin du mois ou au début du mois d'après j'aime bien faire ça j'aime vraiment acheter les livres et les lire dans la foulée surtout quand tu le sens genre vraiment t'es en symbiose avec ton bouquin t'es là ah je l'ai acheté à 9h il est 9h30 je suis de retour chez moi je n'ai que ça à faire je mets mon meilleur pyjama sachez que j'ai déjà mis mon jogging pour pouvoir le lire toute la journée même si potentiellement je vais bosser sur Instagram toute la journée aussi j'adore ce mood de tu prends ta journée pour commencer un bouquin et si tu l'aimes tu vas le dégommer dans la journée j'adore ça et là je l'ai un peu perdu genre c'est ce dernier mois je dirais quoi qu'au mois de mars ça allait donc on va dire ce début d'avril j'ai un peu perdu le fil mais c'est un truc que j'adore faire genre vraiment les aussitôt achetés je suis reçue aussitôt lu c'est le feu les gars question numéro 10 achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ou tu patientes ? j'ai jamais trop été du genre à acheter plein de tomes de saga je sais que ça se fait beaucoup sur booktube je sais pas du tout sur booktok mais sur booktube t'as plein de gens qui vont acheter genre 4 tomes d'une saga en se disant je l'ai pas lu mais je sais que ça va le faire je suis pas aussi ambitieuse dans ma vie les seules fois où je me permets d'acheter plusieurs tomes de saga ça va être les mangas et en général en général je lis quand même le premier tome avant d'acheter la suite genre là je ne sais pas combien de tomes des carnets de la potiquaire je crois que j'en ai 6 6 on va faire les choses bien et je n'en ai lu que 2 j'avais commencé le troisième et en fait j'ai jamais repris il faudrait que je le reprenne complètement j'avais vraiment bien aimé le tome 1 donc je me suis dit vas-y j'ai acheté le tome 2 à la fin du tome 2 je vais me dire je vais me prendre 3-4 et après j'étais chez mon érographique j'ai fait bon je ne trouve pas le livre que je veux et j'ai envie genre de lui donner mon argent donc je vais acheter le 5-6 et là je me suis dit calme toi Pauline parce que 6 tomes enfin du coup 4 tomes d'avant c'est beaucoup c'est la seule exception qui reste ce serait pour les mangas mais j'attends quand même généralement d'avoir lu au moins 1 ou 2 tomes avant de me dire vas-y commence à faire une petite collection surtout parce que parfois la fin des tomes des mangas ça appelle à une suite il y a un petit cliffhanger il y a une petite tension il y a un petit truc et j'aime bien avoir la suite à portée de main et vous allez me dire tu es à 5000 de chez ton libraire j'entends mais samedi 20h je fais comment pour attendre le lundi 10h qui l'ouvre en sachant que si je bosse je ne pourrais même pas y aller à 10h donc voilà je fais une petite exception pour les mangas et ce n'est pas forcément parce que j'ai déjà lu le mangaka c'est vraiment par rapport à la saga genre au premier tome que j'aurais lu premier ou deuxième mais j'évite de trop le faire quoi d'autre ? non vraiment en termes de saga je n'ai pas plusieurs tomes de saga à part bah si ça je l'ai déjà fait avec The Mortal Instruments j'avais lu le tome 1 adoré j'avais acheté le tome 2 dans la foulée et en fait je commençais à lire le tome 2 je me dis non mais en fait je vais adorer cette saga donc j'avais acheté 3-4 et pareil au milieu du troisième tome j'avais acheté le 5 et j'attendais le tome 6 parce qu'à l'époque il n'était pas sorti j'avais fait ça aussi pour la saga spin-off de The Mortal Instruments je commence le tome 1 je me dis mais en fait je vais l'adorer donc j'avais acheté le tome 2 et 3 je crois dans la foulée ou en même temps voilà mais j'essayais quand même d'avoir un premier avis dessus question numéro 11 est-ce que tu es un auteur et ou une maison d'édition chouchou maison d'édition chouchou Kabouks vraiment Kabouks parution incroyable vraiment je vous ai parlé tellement de fois d'eux mon énorme coup de coeur pour Navilera il y en a d'autres là genre Kothoun il commence un peu à me faire de l'oeil franchement le niveau vraiment maison d'édition je serais plus sur des graphiques Akata fait des bouquins très engagés mais je la trouve assez effacée comme maison d'édition ce que je trouve dommage dernièrement il y a quelle autre maison d'édition j'ai craqué il y avait Kithoun il y avait une autre je ne sais plus je ne sais plus c'est honteux mais il y en a plusieurs comme ça qui font plutôt du webtoon d'ailleurs plutôt que les mangas je les yote et vraiment pas mal j'aime bien regarder aussi leur catalogue c'est un truc que je n'ai pas dit mais j'aime bien aller sur les catalogues des maisons d'édition que j'aime pour voir ce qui va sortir prochainement pour potentiellement aussi prévoir et anticiper mon budget voir comment je m'organise en termes d'achat quand il y a plein de livres qui sortent le même mois en termes d'auteur ou autrice come sing a drink him j'en parle à chaque fois mais vraiment l'autrice de la tante et des mauvaises herbes parce que ces deux là ce sont mes bébés les mauvaises herbes je vendrais mon âme pour ce bouquin et vraiment si un jour je rencontre l'autrice slash illustratrice les larmes je pense que je vais vraiment pleurer devant elle donc pour le moment je me retiens et on va tenter d'être un peu raisonnée mais j'ai eu un énorme coup de coeur pour ces oeuvres cette femme même les oeuvres que j'ai moins aimées elle parle de choses qui sont vraies elle le fait bien et en plus c'est une coréenne mais qui a vécu un certain nombre d'années en France et son mari est français francophone en tout cas et tu sens que tu relate en tant que francophone enfin je sais pas vraiment je l'aime beaucoup là de tête je vous dirais Riazel Wood parce que j'aime beaucoup j'ai adoré The La Vipothesis c'est devenu ma romance préférée les gars je ne pensais pas un jour que The Kiss Cushion serait remplacé j'ai bien aimé Love and the Brain même si c'est pas mon préféré j'ai quand même bien aimé il est toujours dans mes bibliothèques là il y a Love Theorically je crois que c'est comme ça que ça s'appelle qui va sortir Je suis comme une folle j'attends le mois de mai depuis que Audeville a fait son annonce je suis comme ça les gars j'ai acheté le check and mat que j'ai pas encore lu mais il va y passer mais ouais c'est vraiment je la suis Morgane Moncombe j'aime bien suivre ses parutions même si je les achète pas toutes j'avais pas trop aimé Un automne pour te pardonner comme là il est encore sur ses sagas enfin je sais que c'est des tomes indépendants etc j'ai compris le principe mais je suis pas trop hypée par les projets donc pour le moment je m'en tiens éloignée il y a pas encore le dernier tome qui est sorti donc peut-être que lui il m'attirerait je crois que ça se passe en France donc peut-être que si je serais plus je relaterais plus parce que Falling Again ça se passe en France et c'est mon bouquin préféré de Morgane après c'est aussi le livre qui reprend deux cas dramas donc c'est aussi un peu pour ça moi il n'y en a pas Holly Black en fait j'ai adoré Le Prince Cruel du coup j'ai acheté L'Héritier Trahi mais je l'ai pas encore lu je l'avais commencé mais j'étais pas dans le mood et là j'ai vu qu'il y avait au plus profond de je sais pas quoi qui est sorti pas encore acheté aussi vous voyez je l'ai pas acheté parce que je me dis ça doit faire partie du même univers et tant que je l'ai pas lu j'achète pas le prochain tome ça se trouve c'est indépendant mais ça fait partie de l'univers avec les failles et tout ça donc mais il y a quand même des auteuristes où je vais checker ce qu'ils font ce qu'ils vont sortir etc je vous ai pas parlé non plus de Jiang Gang qui a écrit notamment Les Enfants du Silence d'ailleurs il était adapté en film si jamais mais le livre est incroyable je l'ai fait lire à ma mère je l'ai fait lire à tout le monde en fait je le recommande à chaque fois parce que je trouve que c'est ce qui est le plus abordable en termes de littérature coréenne c'est l'un des premiers que j'ai lu et j'étais à fond dedans alors que je connaissais pas non plus énormément de choses sur la Corée incroyable incroyable donc elle aussi je check du coup c'est piqué piqué sort pas mal de bouquins de bouquins asiatiques coréens japonais mais pas que parce que je crois que j'ai aussi un qui est taïwanais bref je disyote un peu mais pareil il y a des maisons d'édition ils sont pas très bons en com du coup c'est chiant d'aller chercher d'aller creuser gratter les informations et ouais il y a 2-3 maisons d'édition comme ça qui sont en train de popper mais je suis pas assez calée entre guillemets je suis pas assez j'ai pas assez de temps et j'ai pas envie de trop creuser pour après avoir une wishlist longue comme le bras 12 est-ce que tu craques pour les nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens j'ai déjà répondu à cette question indirectement j'aime bien lire des livres plus anciens mais je suis chiante avec mes livres plus anciens donc je vais acheter beaucoup de livres neufs qui viennent de sortir et j'aime bien me tenir informé des nouveautés j'adore ça et voilà ce qui me dérange plus avec les livres qui sont plus anciens c'est que s'ils sont plus anciens de 2-3 ans on a à peu près sur le même type de mentalité quand c'est des bouquins qui date d'il y a 5-10 ans le sexisme l'homophobie le racisme ça passe quand même vraiment tranquille dans les livres et ça me dérange beaucoup je suis vraiment trigger par tout ça enfin peut-être pas trigger mais je suis vraiment dérangée par tout ça et même un livre où il y a des bonnes thématiques des bonnes choses des fois c'est trop dur la pilule passe pas et ouais je vais avoir tendance à me dire bah non après il y a aussi des livres dans ma palle qui datent d'il y a 4-5 ans et je les ai pas encore lus j'ai pas encore pris le temps de le lire et je suis pourtant attachée à ces livres ou des livres où je me suis dit vas-y je le prends pas maintenant je vais atteindre sa sortie poche du coup c'est minimum un an après et peut-être que ça le fera enfin bref je suis pas non plus à me dire non c'est ancien donc je lirai jamais mais voilà je sais aussi quels avis je prends en compte si des gens me disent ouais il est vieux mais t'inquiète il est safe je vais les écouter genre Nadège Nadège je l'écoute pour ça mais dans l'ensemble et enfin la 13ème question la dernière est-ce que ta palle est un frein à tes achats j'ai envie de dire non mais un peu en fait j'ai pas envie d'acheter alors il y a le budget il y a l'argent mais je me dis même si demain je suis riche je suis milliardaire je vis dans un pays incroyable c'est à dire aux Pays-Bas en fait je me dis que vraiment je ne prendrai pas tous les livres qui sont à portée de main je ne me dirai pas ah oui je les lirai plus tard parce qu'après c'est juste angoissant pour moi d'avoir plein de livres dans ma palle et de me dire je n'ai pas le temps de les lire je n'ai pas envie de lire ce bouquin là celui là il me fait envie mais genre il y a une sorte de rentabilité etc je ne peux pas je ne peux vraiment pas il y a plein de livres qui m'attirent genre des livres en anglais il y en a plein sauf que là vous en voyez un mais j'ai une petite palle en anglais il y en a 5-6 donc ça va c'est raisonnable mais il y en a qui sont là depuis 4 ans 4 ans que je ne les ai pas lus parce que j'ai la flemme de faire cet effort de lire en anglais alors que les titres m'intéressent parfois ils ont le temps de sortir en français et dans ce cas là je m'en veux je me dis donc ouais il y a plein de livres en anglais de titres où je me dis vas-y il faudrait que je lise c'est à l'autriche j'ai adoré je vais la lire et en fait je me dis ah ouais mais elle a déjà été publiée en France donc potentiellement elle va être à nouveau traduite est-ce que j'attendrai pas et après le temps passe et je me dis est-ce que j'avais vraiment envie de la lire ou alors il sort en français alors là je suis joie vous imaginez même pas j'ai l'impression d'avoir fait des économies j'achète le bouquin 20 balles de l'avoir payé 4 euros en anglais mais je suis là les économies je fais attention à pas avoir une pâle qui déborde je fais régulièrement des tris dans mes bibliothèques aussi mais là je suis bien genre là on en symbiose ma pâle et moi donc ça va les graphiques par contre il n'y a pas de limite ça m'intéresse je vais le prendre un peu plus facilement si il y a quand même des conditions si je m'engage à le lire rapidement si c'est un livre je me dis ah ce serait bien que je commence telle saga mais que bah je sais pertinemment que là je suis pas enclin à commencer cette saga je ne l'achète pas je me dis c'est pas grave il va pas disparaître mais ah non de manière générale j'ai vraiment cette bonne relation avec ma pâle où justement il y a 3 ans j'avais fait un énorme tri et j'avais viré je crois 400 bouquins dans ma bibliothèque et j'étais là mais comment t'as pu accumuler autant de livres là je sais que je viens de racheter une billy vous la voyez pas mais elle est là-bas la nouvelle elle est entièrement consacrée à mes graphiques et c'est parce qu'en fait il y en a plein que j'ai aimé et je suis assez sélective aussi sur mes graphiques il y en a plein que j'ai aimé et que j'étais là bah oui mais en fait j'ai envie de les garder et il faut de la place pour ça mais en termes de romans j'ai de la place encore un petit peu pour ranger pour ceux que j'aime j'aime pas mettre des livres sur la dernière étagère surtout parce que j'ai un chat avec les poils tout ça j'aime pas que ça traîne dans la poussière mais j'ai encore de la place là j'ai encore de la place aussi pour ma pâle et quand ça commencera arriver à un seuil où ça déborde je sais que derrière je vais faire un tri dans ma pâle en me disant bon tu voulais lire ce livre ça fait tant de temps qu'il est dans sa pâle est-ce que tu vas vraiment le lire un jour ou pas je fais quand même des traits régulièrement on dirait pas mais je fais des traits régulièrement et en soit j'ai un peu de la déco de partout enfin genre j'ai deux étagères pleines de déco dans mes billets donc j'ai deux étagères et demie de pâle au total ce qui n'est pas énorme le seul truc c'est genre déraisonnable c'est ma pochotec mais j'ai rajouté une étagère donc maintenant je suis là c'est bon j'ai rajouté des étagères on peut tenir on peut racheter des livres et ça me dérange moins d'acheter des poches parce que je me dis vas-y c'est la pochotec et voilà c'en est tout pour cette discussion blabla concernant ma consommation de livres un peu comme je vois les livres ils commencent à évoluer avec le temps je vais juste faire un petit aparté sur les SP parce qu'il y a quelques années je recevais des SP de pas mal c'est un bien grand mot mais de quelques maisons d'édition c'était à peu près il y a 3-4 ans et j'étais trop contente et je pense que j'avais ce truc qu'on a tous quand on commence à avoir des partenariats c'est de se dire j'ai la chance d'avoir accès à quelque chose que les autres n'ont pas j'ai la chance de pouvoir demander tous les bouquins que je veux et on va me les envoyer et j'ai été j'ai eu les yeux plus reclurants je me suis dit vas-y je vais essayer même des livres où je me disais oh je sais pas si j'aimerais je les demandais et je les aimais pas forcément derrière en plus de ça donc c'était dommage mais j'avais ce truc de je vais tester je vais demander on verra si ça va le faire maintenant je demande quelques livres vraiment très peu très ciblés sur voilà il y a tel livre j'ai envie de le lire je vais contacter la maison d'édition je vais plutôt vers des petites maisons d'édition en disant si vous pouvez c'est cool si vous ne pouvez pas c'est pas grave je trouverai un autre moyen de le lire je le prendrai en numérique mais ce ne sera pas fait tout de suite quoi et je sais que les premiers mois les premières semaines surtout de vente sont les plus importantes donc j'essaye de négocier ça après j'ai vraiment ce truc de je vends un livre je l'achète j'ai pas forcément la patience et le courage pas trop le courage surtout d'aller voir des attachés de presse ou même des fois c'est directement des éditeurs pour leur dire bah bonjour est-ce que je pourrais avoir votre livre s'il vous plaît parce que je ne sais pas me vendre et que bah en fait si le livre ne me plaît pas je me sens toujours mal pas de le chroniquer parce que je suis honnête avec vous mais je me sens mal de dire à l'éditeur bah écoutez j'ai pas aimé tel livre est-ce que enfin vous voulez vraiment que j'en fasse un gros retour genre sur Instagram ou sur un réseau un peu plus ciblé en focus là-dessus alors que je ne l'ai pas aimé mais ouais il y a quelques temps je demandais beaucoup d'OSP je me demandais un peu tout et n'importe quoi parce que j'avais accès à ça et parce que j'étais partenaire maintenant j'ai bien réduit je demande vraiment quelques titres dans quelques maisons d'édition et bah vous voyez genre ça j'avais demandé si c'était ok puis finalement ça l'était pas et je l'ai acheté par mes propres moyens parce qu'il faisait envie de base mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'influenceurs qui ont ce truc de je peux les avoir donc je les demande ou alors on me les envoie et je suis ok avec ça et c'est pas une façon c'est pas quelque chose avec lequel une façon de consommer les livres avec laquelle je suis à l'aise actuellement ça a pu être le cas par le passé parce que je me rendais pas forcément compte du problème maintenant non parce que oui si tu me demandes je voudrais tous les livres de l'univers mais est-ce que humainement c'est possible de les lire et de les chroniquer et de... non j'aime moins cette mentalité là j'ai plus cette mentalité là en tout cas sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine bye